Cette vidéo est une courte introduction à la notion de graphe orienté avec les notions de sommet, d'arrête et de degré, les différents types de degré sur un graphe et de comment on dessine un graphe. Alors un graphe non orienté, c'est un couple constitué de deux choses, un ensemble S, dont les éléments sont appelés sommet ou nœud, et un ensemble A, dont les éléments sont appelés arrête, et qui est particulier, qui a un ensemble de paires, c'est-à-dire d'ensemble à deux éléments, et ces éléments sont nécessairement dans S. Et quand S est fini, on parle de graphe non orienté fini. Alors, petit exemple, par exemple, si pour S, je prends 1, 2, 3, 4, 5, pour A, je peux prendre, par exemple, on pourrait prendre plein d'autres exemples, mais voilà, c'est un ensemble de paires, donc c'est un ensemble ici, et chaque élément de l'ensemble est lui-même un ensemble qui contient deux éléments exactement. Et ces deux éléments sont nécessairement dans S. Donc là, 1 et 2, 1 et 3, 4 et 3, 4 et 2, 2 et 2. Et on peut dessiner un graphe, c'est une représentation courante. Donc on pose les sommets comme on veut dans le plan, et on va dessiner ce qu'on appelle une arrête par un trait, entre deux sommets, si la paire qui est reliée est dans A. Par exemple, 1, 2 et dans A, donc je mets une arrête entre 1 et 2. 1, 3 et dans A, je vais mettre une arrête entre 1 et 3. 4, 3, 4, 2 et 2, 2. Voilà une façon de dessiner le graphe. Alors, on peut mettre les arrêtes tout droites, on peut les tordre, on peut faire différents symboles, il n'y a pas unicité de la représentation. Et d'ailleurs, si je place les sommets autrement sur le plan, j'obtiens un dessin qui est une autre tête. Donc il n'y a pas du tout unicité du dessin qui correspond à un graphe. C'est juste la relation entre les éléments qui est notée sous forme graphique. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il peut très bien y avoir des sommets, comme 5 par exemple, qui n'interviennent dans aucune arrête. Ce n'est pas un problème dans la définition. Alors, on trouve aussi d'autres notations. SA, c'est pour sommet, arrête en français. Mais si on utilise des notations plutôt anglo-saxonnes, on aura V pour vertex et E pour edge. La notion de degré dans un graphe non orienté, le degré d'un sommet, c'est le nombre d'arrêtes dans lequel il apparaît. Donc par exemple, si je prends le graphe ici, qui est le même que celui d'avant, le sommet 1 apparaît dans deux arrêtes. L'arrête 1-3 et l'arrête 1-2, donc le son degré, c'est 2. Le sommet 2 apparaît dans trois arrêtes, 1-2, 2-2 et 2-4, etc. Et le degré de 5, qui n'apparaît dans aucune arrête, est 0. Dans un graphe non orienté, si tous les sommets ont le même degré, on dit que le graphe est régulier.